Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien j'espère? Bon, un peu fatigué, mais bon, je vais vous faire cette petite vidéo là pour vous expliquer parce que j'ai un numéro qui revient sur le YouTube là-bas. Ouais, il y a quelqu'un qui se peut passer pour moi, qui vous écrit sur YouTube avec ce numéro que vous avez vu que j'ai mis là. En tout cas, c'est pas moi. Les numéros du Canada ne commencent pas par 3-3. C'est des gens qui font des anachs, ils se cachent derrière ces numéros là pour vous écrire dans mon YouTube là-bas pour vous dire de venir en inbox. Donc, évitez ça. Très souvent, je réponds sur YouTube, mais rarement, ouais. Je réponds à quelqu'un, par exemple, qui veut un numéro par rapport à une information que j'ai donnée dans une vidéo et puis je mets le numéro. Les numéros du Canada et des États-Unis, généralement, ça commence par plus 1. Et puis ici à Montréal, 514, mais il y a d'autres numéros quand même. Mais le mien, c'est un 514, 570, 999 et puis, comment on appelle, 570, comme je disais, 83, 97. Donc, faites attention, soyez prudents. C'est toujours les mêmes anachers là qui profitent de ça pour pouvoir, ça dit, soutirer de l'argent. Rarement, je réponds sur YouTube. À moins que quelqu'un m'agresse là, bon, 600 personnes, bon, je peux pas un comme ça. Et puis, je l'agresse aussi et puis, je passe pour prouver que, pour agresser là, il n'y a pas école pour ça. Tu m'aimes pas, tu quittes ma page. Tu ne veux pas m'insulter parce que j'ai fait une vidéo. Ça, là, je réponds pas toujours, mais un jour, en passant, je mets le message, ça t'épique et puis, moi, il passe. C'est ça aussi l'impacteuse. Donc, c'est ça, soyez prudents. J'ai reçu 3, mes impactés qui m'avaient envoyé ça. Je vous remercie infiniment, oui, parce que 3, ça commence à faire du trou. Il fallait que je réponde à ça pour que je fasse ce petit éclaircissement. Ensuite, bon, parfois dans mes vidéos, je parle de certains métiers, tout et tout. Et puis, bon, vous me revenez dessus, surtout pour vous qui arrivez. J'ai vu qu'il y a des gens de la France qui viennent aussi, qui m'ont appelé pour me dire, ah, l'impacteuse, le travail de préposé, là, avec, comment on appelle ça, la petite enfance, là. Pardon, donne-nous un peu les informations. Il y a des expliqués. Bon, je sais qu'avec l'avènement du COVID, là, le gouvernement du Québec avait fait un programme, comme on appelait ça, le programme express, là, où ils avaient formé des gens à 3 mois et puis, chaque chapitre, ils travaillaient dans les CHSLD. Les CHSLD, c'est le centre d'hébergement ou bien le centre de soins de longue durée, quelque chose comme ça. Oui, il y a les personnes âgées, mais ce n'est pas les personnes âgées, sûrement, il y a des jeunes aussi qui sont handicapés, tout et tout. Ils ont fait ce programme pour qu'eux, ils aillent travailler là-bas. Mais je ne vais pas trop parler, je vais parler de, normalement, celui qui est normal, c'est 6 mois. Je ne sais pas si maintenant, c'était passé à 8 mois. Dans le temps, on disait que ça allait passer à 8 mois. C'est ça. Tu fais la formation de 6 à 8 mois, tout et tout. Tu viens avec le diplôme avec lequel tu viens ici, que tu commences après ça, c'est secondaire 5. Secondaire 5, même, c'est moins de la terminale, même, en Côte d'Ivoire. C'est avec ça, quand tu arrives ici, on évalue ton diplôme et puis, tu choisis de faire la formation. Il y a des écoles qui sont ici, où tu peux faire cette formation-là. Généralement, vous allez me demander combien ça coûte, mais généralement, comme c'est des résidents permanents qui font ça, on prend des prêts et bousses, mais sinon, c'est une formation qui ne coûte pas cher. Ça coûte dans l'ordre de, souvent, je pense, 3 000, 4 000 dollars, environ, dans le temps quand, moi, j'avais fait ça. C'est ce prix-là que ça coûtait. Donc, quand tu as fini de faire ça pour le Canada, pour le Québec, c'est toi qui choisis où tu vas travailler. Dès que tu finis de faire cette façon, mais cette formation, je vous ai dit, on peut la faire à 45 heures. Oui, il y a une formation aussi, toujours de préposé de 45 heures, mais le problème à 45 heures, tu ne peux pas aller travailler dans les hôpitaux. Même les centres d'hébergement aussi, les maisons des personnes âgées, les maisons de retraite, eux aussi, commencent à exiger le diplôme. Donc, idéalement, ce qu'on conseille, c'est d'aller faire le diplôme de 8 mois, tu finis là, tu as le choix pour aller travailler soit dans les hôpitaux. Quand tu as le 45 heures, là, généralement, tu risques d'aller travailler qu'avec les agences ou bien dans des coins. En tout cas, c'est clair. Quelque chose va dire, voici le diplôme et puis voici 45 heures. Si tu t'en vas choisir, celui de 45 heures, c'est à tes risques et périls. Mais ici, on n'a pas besoin de passer un concours, tout et tout, ou bien quoi, pour aller travailler à l'hôpital. C'est toi qui choisis si c'est l'hôpital qui t'intéresse. Comme moi, je vous avais expliqué dans le temps, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement, je n'ai pas aimé. C'était trop lourd, oui, parce que là-bas, il y a des gros, en tout cas, il y a des gros malades là-bas, souvent. Ils ne marchent pas, tout et tout. Oui, c'est vrai, il y a des appareils, mais en force, pareil. Donc, moi, je n'ai pas aimé ça par toutes. Donc, je suis partie travailler à l'hôpital. Et puis, là-bas, tu as le choix de travailler dans quel département où tu veux. C'est toi qui choisis. Au début, c'est sûr, au début, tu viens d'arriver. Ceux que tu as trouvé sur place ne vont pas te faire la part belle tout de suite. Mais c'est au fur et à mesure que tu commences à travailler dans des départements. Et puis, tu vois que, ah, bien moi, ce département-là m'intéresse. Comme moi, comme ça, travailler sur un étage fixe ne m'a jamais intéressé. J'ai fait six ans à l'hôpital, six ans, j'étais sur ce qu'on appelle la volante. Je travaillais partout. J'aimais les soins critiques où il y avait urgence, soins intensifs, blocs opératoires un peu. Mais c'était surtout sur tous les autres étages. Donc, c'est ça. Bon, actuellement, je pense qu'on dit que c'est payé à près de 25 dollars de l'hôpital. 25 dollars, là, c'est son nom qui est gros. Il va payer les taxes aussi quand ils vont enlever tout ça dedans. Partagez la vidéo, c'est les informations qui peuvent intéresser les gens. Bon, quand ils vont enlever les taxes, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, tu peux faire des temps supplémentaires. En tout cas, c'est qu'est-ce qui a l'argent dedans ? Allez, là, c'est ça qui donne. Les préposés sont les rois ici, allez, là. Ça chauffe pas. Donc, c'est ça. Maintenant, le travail de la petite enfance, comme celui que je fais. Petite enfance, là, il y a plusieurs domaines dedans. Tu peux faire toujours 45 heures. Au Québec, avec 45 heures, tu peux ouvrir ta garderie à la maison. Et puis, tu travailles là tranquille. Maintenant, quand tu as d'autres ambitions, c'est ce que tu vas le faire. À un moment donné, tu vas être fatigué. Tu vas dire, bon, je vais faire autre chose. Au lieu de faire juste 45 heures, il y a une formation où tu peux aller t'inscrire dans les cégeps. Ça, c'est ce que bon nombre de nos soeurs-mêmes font. Généralement, quand nos soeurs-mêmes arrivent ici, elles ne font pas. C'est rare qu'elles fassent les 45 heures. Elles s'en vont faire celui de 11 mois, là, dans les cégeps. Voilà. Là, tu peux aller travailler dans les hôpitaux, dans tout, tout, tout. Oui, dans les hôpitaux aussi, il y a des centres là-bas, comme à l'hôpital Saint-Justine. Il y a un centre de petite-enfance. Puisque l'hôpital Saint-Justine, c'est l'hôpital des enfants. Donc, là-bas, tu peux être l'éducatrice là-bas. Sinon, généralement, tu peux aller travailler dans les écoles. Elles font ça, elles s'en vont travailler dans les écoles. Elles sont comme les éducatrices de l'école. Mais les éducatrices de l'école, il y a deux. Il y a celles qui sont, comme on appelle l'été, ce sont des éducatrices spécialisées. Elles sont vraiment spécialisées. Mais sinon, il y a des éducatrices aussi qui s'occupent des enfants. Tu peux faire ça. Maintenant, tu peux faire comme ce que moi, j'ai fait. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, je regardais quelque chose à long terme. Oui, c'est vrai, je travaille avec les enfants aujourd'hui. Mais quand je vais dans mes séquences, quand je ne me vois pas en train de courir derrière les petits-enfants, ou bien d'attendre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais faire un bac qui me donne quelque chose en éducation. Donc, tu fais trois certificats. Alors, s'il vous plaît, pour rentrer à l'université déjà, ça veut dire que tu as déjà le baccalauréat. Le bac canadien équivaut à la licence en Côte d'Ivoire. Les ignorants, je suis toujours là pour vous informer. Bon, on dit, pour s'occuper des enfants, tu fais le bac. Madame, le bac canadien, ça fait une licence. Voilà. Il faut évaluer le bac canadien, ce que ça fait là-bas où vous êtes là-bas. Comme vous ne connaissez pas tous, on a oublié de rentrer dans ces petits détails-là. Donc, c'est ça. Donc, dans ce bac-là, comme je vous avais expliqué, il y avait le côté des adolescents avec lesquels plus tard, je peux aller travailler. C'est un diplôme que je fais qui ne me permet pas que juste de travailler à la maison, mais de travailler à la maison et à l'extérieur. Même les femmes aussi qui font celui de 11 mois là. Voilà. Comment on appelle ça? L'AEC. Oui, celles qui font l'AEC aussi, elles peuvent aller travailler avec les adolescents. C'est quand même bien payé aussi, mes préposés sont plus payés que celles qui travaillent chez eux. Mais moi, comme je suis au... Moi, je suis au travailleur autonome. Donc, quand on évalue, moi, je suis encore prêt de préposés ou bien un peu plus payés que les préposés. C'est sûr que... Tu peux... Ce travail d'éducatrice, tu peux le faire au privé. Au privé, c'est-à-dire que tu reçois tout ton argent ou bien tu peux le faire une partie au gouvernement subventionnel, comme celui que moi je fais. Moi, je suis subventionné. Tout dépend de toi. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous expliquer en quelque sorte. Voilà. Donc, si vous prenez soin de vous, soyez prudents. Voilà. Je suis fatiguée. Là, c'est pour ça que vous me voyez les lunettes. Donc, partagez la vidéo. Partagez les paillets. Il y a des informations qui sont dedans. Reposer, c'est très, très, très bien payé. Petite enfance aussi, c'est bien payé. Si tu ne veux pas faire juste petite enfance, que tu veux faire autre chose dedans. En tout cas, il y a beaucoup de branches dedans. Voilà. C'est ça. Si vous prenez soin de vous, et puis moi, je commence mon travail. Au revoir. Au revoir.